L'équipe Tirel a présenté aujourd'hui une nouveauté absolument révolutionnaire dans le domaine de la technique des voitures de course. Une voiture équipée avec 4 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière, ça c'est plus normal. Est-ce que vous avez déjà conduit un véhicule à 6 roues Patrick de Payet ? Non jamais, jamais mais je pense que c'est pas impossible parce que j'ai vu déjà des camions comme ça sur la route. En effet, mais quelle peut être la comparaison entre un camion sur la route et une Formule 1 sur une piste ? Eh bien, on saura ça dans 15 jours quand on aura roulé avec. Pour moi, cette voiture n'est qu'un projet qui n'a jamais roulé. Quels sont les avantages attendus ? De l'adhérence sur le train avant pour lutter contre la largeur des pneus arrière qui empêche la voiture de tourner. Le deuxième avantage, c'est une finesse aérodynamique un peu plus grande. Et le troisième avantage, c'est une bien meilleure adhérence au freinage. Derek Gardner, vous avez conçu cette révolutionnaire car. C'est vous qui avez conçu cet extraordinaire projet. Pourquoi ? En diminuant le diamètre des roues et en les carénant, j'escompte un gain de vitesse sensible. En doublant la surface de contact des pneus, j'espère compenser la diminution de la voie. A combien estimez-vous ce gain de vitesse ? La réduction de la traînée aérodynamique devrait être de l'ordre de 3%. C'est comme si le moteur donnait entre 40 et 50 chevaux de plus. La direction ne sera-t-elle pas trop dure ? Elle va durcir, mais pas excessivement. Entre 10 et 15%, pas plus. Quand l'idée de la voiture à 6 roues vous est-elle venue ? En 1969. Ken Tyrrell, vous avez la réputation d'un homme pratique et même conservateur. Comment en êtes-vous venu à vous lancer dans une telle aventure ? Derek m'y poussait depuis 3 ans. J'ai résisté, mais il a gagné. Que voulez-vous, on ne peut pas toujours brimer les ingénieurs. Combien a coûté la construction de cette voiture ? Environ 35 millions anciens. Jackie Stewart, après avoir vu cette voiture révolutionnaire, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir pris votre retraite de pilote ? Un petit peu, oui. La révolution maintenant, c'est fantastique. Est-ce que vous pensez que si le projet 34 fonctionne bien, ces pilotes seront très avantagés par rapport aux autres ? Oui, c'est possible. Et sur le plan de la sécurité ? Oui, pour la sécurité, très bien. Pour exemple, le pneu. C'est un pneu, un petit peu de déflation. Dégonflé ? Oui. Ce n'est pas un problème maintenant. C'est 4 pneus avant. Pensez-vous qu'il était intéressant pour Ken Tyrell de prendre une telle initiative ? C'est nécessaire, Ken, changer. Ken, ce n'est pas possible. Toute la voiture, le Lotus, BRM, Ferrari, Marche, etc. C'est la même chose. C'est nécessaire pour moi, grand changer. Et maintenant ? Merci.